Les médias catalans enchaînent les articles pour désinguer Antoine Griezmann depuis mercredi. On commence enfin à y voir un peu plus clair, dans l'avenir d'Antoine Griezmann. Au cœur d'un gros imbroglio entre l'Atletico de Madrid et le FC Barcelone, pas d'accord sur les contours du contrat de prêt et de l'option d'achat obligatoire signée à l'été 2021, l'international tricolore devrait bien rester de façon définitive du côté du Metropolitano. C'est ce qu'affirmaient plusieurs médias ibériques dans la journée de mercredi, et Colchonro et Blagrana se seraient finalement entendus autour d'un montant de 20 millions d'euros. La moitié de l'option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros est une opération financière désastreuse pour les Catalans, qui avaient, à l'époque, déboursé 120 millions d'euros pour s'offrir la vedette des Bleus et de l'Atletico. Et forcément, ça fait réagir à Barcelone. Griezmann, c'est si bon, que tu sois parti virgule titre par exemple le quotidien sport, dans un article particulièrement tranchant. Un transfert qui représente, tout ce qu'il ne faut plus jamais faire. L'accord pour Griezmann est le point final d'une série d'absurdités, qui avait commencé avec le documentaire de la Honte. Et sa fin est sans doute une prouesse de Laporta, qui a réussi à tirer une somme raisonnable d'un actif toxique et cher, peut-on ainsi y lire ? Dans un autre article publié sur le site du journal, le français prend encore cher. Point final à une étape peu fructueuse et décevante du troisième transfert le plus cher de l'histoire du Barça. Il n'a jamais réussi à avoir ce rôle de star mondial, qu'on attendait lors de son arrivée au Campenu. De son côté main-d'eau de Portivo met aussi en avant l'échec total, qu'a représenté ce transfert, mais tient tout de même à souligner le comportement de Griezmann, qui aurait été impeccable pendant tout ce feuilleton. A noter que dans aucun journal catalan, le nom de José María Bartomeu, qui avait pourtant recruté le français à ce prix en lui offrant un salaire colossal en plus, n'est mentionné. Véritable légende vivante à Barcelone, Lionel Messi, 35 ans, fait aujourd'hui le bonheur du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois décisif lors du nul concédé par le club de la capitale à Banfica un but partout, l'attaquant argentin ne s'arrête plus cette saison. Définitivement acclimaté à son nouvel environnement, la Pulga reste, pour autant, au cœur des rumeurs quant à son avenir. Un départ en MLS ? Un retour en Catalogne ? Personne ne sait, pour l'heure, mais du côté du Campenu, on prépare déjà son éventuel comeback. Ainsi, le journal d'Avant Guardia indique, ce jeudi, que les Blaugrana Andorz est déjà acté, la construction d'une statue de l'attaquant argentin de 35 ans au Campenu. Il rejoindrait ainsi Laszlo Kubala et Johan Cruyff, qui dispo déjà d'une sculpture à leur effigie devant le stade. Si aucune date n'est précisée, quant à la construction et l'inauguration de cette statue, le quotidien espagnol précis que ce projet n'est pas lié à l'avenir footballistique de Messi. Une précision qui n'empêchera pas les supporters barcelonais de s'enflammer, un peu plus, sur un possible retour du natif de Rosario.